Musique Salut tout le monde ! J'espère, enfin on espère que vous allez bien donc je suis ravie de vous retrouver avec Flavien et donc on va vous faire aujourd'hui une vidéo update Fun Cop Up Oui Fun Cop Up parce que ces derniers temps on a acheté pas mal de Fun Cop Up en tout cas depuis la dernière vidéo update Fun Cop Up on en a acquis 12 ou 13 et des cadeaux en plus oui on a eu des cadeaux en plus donc et bien on va tout vous présenter Jack Skellington avec son chapeau donc c'est Dapper Jack Skellington donc on te voit plus donc tu l'avouais absolument donc tu nous l'avais dit dans la vidéo tag sur le monde des Fun Cop Up donc je vous mettrai le lien en barre d'informations également dans le petit i et donc pour information c'est qui qui te l'a acheté ? C'est toi ! Oui c'est moi mais on te voit plus et pour information j'ai galéré à la trouver puisque fin décembre elle était disponible nulle part sauf sur le site de Pop Culture que je ne vous conseille pas puisque au lieu de la recevoir avant Noël ce qui était d'ailleurs prévu je l'ai reçu deux semaines après Noël donc j'étais trop 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 déçue mais sachez que sur le site de Zavifan France elle sera disponible à la fin du mois si je ne me trompe pas voilà pour petites informations et aussi pour le site Pop Culture les produits viennent d'Australie donc c'est peut-être aussi pour ça que ça met un peu plus de temps enfin en tout cas moi j'étais très déçue mais j'étais déçue pour toi parce que ouais tu ne l'as pas eu avant Noël donc j'étais déçue mais elle te plaît merci encore de rien cadeau de ma soeur la Funko Pop Harley Quinn qui est vraiment trop belle donc c'est la Funko Pop enfin c'est la Harley Quinn originale avec son costume d'harlequin en noir et rouge et je l'aime vraiment beaucoup et c'est la première de cette collection à ton tour Sally en version assise avec un pissenlit dans les mains oui pissenlit il y a aussi son chat et donc c'est une New York Comic Con donc c'est une édition limitée et donc pareil c'est un cadeau de ma soeur et son copain et elle est vraiment trop belle par rapport aux autres encore à ton tour puisque tu as encore un dernier cadeau de Noël de ma part également le Joker Suicide Squad et ouais donc c'est en plus donc c'est un il est sorti il n'y a pas si longtemps que ça donc c'est avec il est avec sa grenade et vous pouvez même le voir sur le côté ouais il a plein de comme s'il avait eu plein d'éclaboussures de terre enfin de fumée je ne sais pas trop voilà sur le visage et encore une fois c'est une New York Comic Con édition limitée et elle est vraiment super jolie donc pour information je l'ai trouvé sur le site de laguikri enfin laguikri.fr pareil le lien est en barre d'informations et quand je l'ai vu je me suis dit ça c'est pour Flavien obligé donc pareil il est avec son costume trois pièces merci encore il est beau rien chez Micromania on a acheté une seule dernièrement il s'agit de Deadpool avec son chapeau de cuisinier et sa spatule en fer dans la main avec son autre pouce qui est levé encore une fois c'est une New York Comic Con édition limitée il est vraiment super sympa et donc du coup ça nous permet d'agrandir cette collection Deadpool avec donc là actuellement il nous manque le thumbs up rouge la version pirate et la version rubber chicken avec un poulet dans la main donc on commence doucement à l'agrandir cette collection il est vraiment très sympa Wilson Fisk et oui Wilson Fisk ça y est on a enfin terminé la collection d'Ardeville et il est trop classe vraiment il est trop trop classe le seul inconvénient c'est que il colle les prix ouais sur les bois c'est le prix et le l'antivol et donc celle-ci tu l'as trouvé où Leclerc à Nantes oui puisqu'il était en déplacement il y a plusieurs Leclerc mais il était en déplacement et du coup il l'a ramené c'est le prix oui puisqu'il était à 10,90€ celle-ci je suis trop contente vraiment je suis trop contente c'est pour information celle-ci je l'avais vue sur Instagram sur le compte Instagram de de Funco Pop et quand je l'ai vue je me suis dit mais elle est trop bien puisque sur la photo il y avait l'acteur qui posait avec cette Funco Pop et quand je l'ai vue je me suis dit mais il faut que je la trouve absolument et c'est toi qui l'as trouvé sur Amazon c'est Shane Shane de The Walking Dead de la série The Walking Dead donc c'est aussi New York Comic Con édition limitée et je suis trop contente même si Shane c'est pas un personnage que j'adore dans The Walking Dead j'ai plutôt envie de le claquer plus qu'autre chose mais voilà je suis trop contente vraiment trop contente de l'avoir ajouté dans cette collection et toi aussi même si tu regardes pas beaucoup The Walking Dead pas le temps c'est surtout ça pas le temps ouais on est quand même content de l'avoir et moi je suis trop 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 contente et maintenant on va passer au magasin Geek & Pop qui est situé à Tours donc je vais vous montrer Geek & Pop pas loin du vieux Tours voilà donc c'est 14 rue du Commerce donc à Tours donc vous avez des produits dérivés donc séries télé jeux vidéo comics cinéma et c'est vraiment un magasin qu'on adore vraiment et d'ailleurs la majorité une grande partie de nos Funko Pop viennent de ce magasin là et donc pour la petite histoire en fait samedi dernier nous sommes allés donc à Geek & Pop parce qu'on adore ce magasin et puis on voulait acheter de nouvelles Funko Pop et là-bas j'ai rencontré un abonné et je ne sais pas du tout comment tu t'appelles en tout cas si tu passes par là et bien n'hésite pas à nous le dire en commentaire parce que voilà j'aimerais savoir qui tu es et surtout si vous nous voyez que ce soit à Tours ou Paris peu importe n'hésitez surtout pas à venir nous voir voilà on ne mange pas on ne mord pas de toute façon on est tout le temps on est tout le temps tous les deux et donc voilà n'hésitez pas à venir nous voir j'étais vraiment très contente de te rencontrer donc si tu passes par là et bien je te fais voilà un grand coucou on te fait un petit coucou et franchement merci d'être venu vers nous ça m'a fait mais trop 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 plaisir et à ce moment là et bien il y avait les gérants je pense de Geek & Pop qui voilà on leur a parlé je leur ai expliqué que j'avais une chaîne Youtube donc Fancy Fanny et que j'avais déjà fait de la pub pour leur magasin sur ma chaîne et elle m'a fait une petite réduction sur la Funko Pop que j'allais acheter donc vraiment merci merci beaucoup à vous je ne sais pas du tout si vous allez passer par là mais en tout cas merci beaucoup à vous ils sont super sympas ouais je le confirme ils sont vraiment très sympas en plus c'est très bien là-bas vu qu'ils ont beaucoup de choix ils ont des pop des porte-clés des posters des carnets il y a même des t-shirts des tasses franchement il est cool ce magasin donc allez y faire un tour il est vraiment vraiment super et donc du coup et bien on a acheté quelques Funko Pop sur plusieurs semaines chez eux le Joker le Joker donc toujours dans la collection Suicide Squad donc ses versions suit donc avec son costume argenté et sa chemise violette celle-ci elle est vraiment très sympa ensuite nous avons acheté donc ça ça remonte il y a plusieurs semaines au moment d'Halloween ça se trouve Michael Myers oui de la saga Halloween des films d'horreur que j'adore comme vous le savez bon Flavien n'est pas trop film d'horreur c'est plus ma partie à moi et quand je l'ai vu je me suis dit mais toi tu viens avec moi parce que Michael Myers c'est j'adore et puis je le trouve trop trop bien fait avec il a aussi donc son couteau avec du sang dessus son franchement il est trop trop bien fait Iron Man en version le masque remonté voilà en version le devant du masque le masque remonté et donc c'est une Underground Toys exclusive et toujours chez Geek & Pop samedi dernier cette fois-ci on a acheté trois Funko Pop donc tout d'abord Olivia Moore de la série iZombie que j'adore l'un de mes coups de coeur séries de l'année 2016 je suis méga fan et donc dans cette version-là et bien Liv a d'un côté de la cervelle et de l'autre de la sauce piquante j'adore elle est vraiment trop trop belle et donc chez Geek & Pop il y avait aussi la deuxième avec ses lunettes et puis je sais pas quoi dans les mains mais je préférais celle-ci même si clairement l'autre je pense que tu vas l'acheter un jour je pense aussi Deadpool avec un cheval une tête de cheval sur un manche ouais avec le chapeau de cow-boy aussi et donc c'est une summer convention exclusive donc 2016 et donc bah encore une fois ça va avec la collection en fait de cette fun copop là et du coup bah on commence à la à l'agrandir de plus en plus à l'agrandir petit à petit et elle est très sympa celle-là et pour terminer cette update fun copop je crois que celle-ci c'est ma préférée et je suis trop contente enfin on est trop content de l'avoir puisque ça nous permet aussi et toujours d'agrandir la collection Suicide Squad il s'agit de Dr Arlene elle est vraiment trop belle avec ses lunettes en dégradé ses chaussures avec un gros coeur rouge son dossier dans la main sa carte qui est accrochée dans sa sur sa veste franchement elle est trop jolie et voilà on est vraiment super content de l'avoir de l'avoir enfin voilà tout le monde cette vidéo est terminée j'espère que ça vous a plu et puis vous pouvez réagir en commentaire puis mettre un petit pouce parfait vous avez vu je l'ai briefé avant c'est dur donc j'espère oui que cette vidéo vous a plu et comme toujours n'hésitez pas à réagir en commentaire à nous dire si vous avez envie de nous revoir ensemble pour de prochaines vidéos fun copop produits dérivés etc sur ce on vous fait tout plein de bisous et quant à moi à une prochaine pour toi c'est ça et quant à moi et bien je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo ah non à vendredi prochain pour une vidéo vlog allez bye au revoir merci 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 Sous-titres par Jérémy Diaz